Pourquoi des plantes dans le jardin des roches ? Pourquoi des plantes dans le jardin des roches ? Il existe un lien évident entre les plantes et le sous-sol, via l'interface que constitue le sol. C'est ce qu'on a avec toute la végétation qui s'est installée naturellement sur le site. Par contre, les plantes qui ont été délibérément installées ont une toute autre fonction. Elles ont pour objet de représenter les périodes géologiques au cours desquelles se sont constituées les roches qui sont présentées. Dans tous les cas, les plantes qui sont présentées, telles que ce palmier qui est derrière nous, correspondent à des individus de plantes cultivées pouvant pousser en zone tempérée et qui appartiennent à des groupes tels que les plantes à fleurs, les conifères ou autres, qui existaient déjà aux périodes où ces roches se constituent. On est capable de connaître la flore qui existait à des périodes géologiques anciennes, un peu comme pour les animaux, via des fossiles. Ce ne sont pas des os qui sont conservés, mais ça va être des feuilles, des bouts de branches, souvent du pollen, des tout trigrins de pollen. Ça peut se présenter sous cette forme-là. Donc forcément, dans une situation comme ça, on voit des traces noires qui correspondent chacune à une tige d'une plante fossile. Ce n'est pas ce qui est le plus facile à identifier à terme. En guise d'exemple, au Carbonifère, on a toute une série de plantes apparentées aux prêles qui sont conservées, fossilisées. On a un échantillon ici, c'est une tige qui a été aplatie, avec une marque et des sillons tout le long. Et on retrouve ça sur une plante actuelle qu'on a là, où de la même manière, on a des articles et des sillons. Donc clairement, cette plante-là n'est pas la plante fossile, mais en fait, c'est le représentant actuel de ce qu'on peut trouver sous forme fossile. Les conifères, tels que c'est Arocaria, sont connus d'Elpermiens, ce qui explique la présence d'un petit nombre d'entre eux dans la partie, en fait, dite paléozoïque du jardin. Par ailleurs, en fait, ils se sont énormément diversifiés aux mésozoïques, à l'ère des dinosaures, au point que pour certains d'entre eux, ils ont pu être la nourriture principale de ces fameux dinosaures. Enfin, les plantes à fleurs, comme celle-ci, en fait, ont commencé à se rencontrer à la fin du mésozoïque, c'est-à-dire juste avant l'extinction des dinosaures. Elles se sont énormément diversifiées dès l'éocène, donc les périodes suivantes, au point de constituer, en fait, l'essentiel de la flore, et on rencontre déjà à ces périodes-là quasiment toutes les familles des flores actuelles. de la flore. C'est parti.